Je vais vous montrer la technique de maths avec fou et cavalier. Avec cavalier et fou, on ne peut mater que dans un coin de la couleur des cases contrôlées par le fou. Si le fou contrôle les cases blanches, on ne pourra mater que dans un coin blanc. Et si le fou contrôle les cases noires, on ne pourra mater que dans un coin noir. Il est assez facile de refouler petit à petit le roi sur le bord de l'échiqui avec les deux pièces. Mais la défense va s'efforcer d'aller dans le coin de la couleur opposée à la couleur des cases contrôlées par le fou. Car il est impossible de s'y faire mater. Donc si le fou contrôle les cases blanches, la défense va s'efforcer d'aller sur le coin noir. Et inversement. La position critique est donc celle où le roi seul se trouve dans un coin de la couleur opposée à la couleur des cases contrôlées par le fou. Comme dans le diagramme proposé, avec un fou contrôlant les cases blanches et le roi adverse dans un coin noir. Le roi adverse se trouve donc dans un coin où il ne peut pas être maté. Il s'agit de le forcer à aller dans un coin de l'autre couleur, tout en restant acculé au bord de l'échiquier. Il n'est évidemment pas question de le laisser s'échapper au centre. Pour ce faire, il faut que le roi soit à une case en diagonale du roi adverse, que le cavalier puisse donner échec, ici en f7, et accessoirement que le fou contrôle une case près du roi, ici h7. Cette dernière condition n'est pas obligatoire, car les blancs vont devoir jouer un coup d'attente, pour forcer les noirs à jouer. Donc si le fou n'était pas sur la bonne diagonale, on les mettrait d'entrée de jeu, ce qui donne une position de ce genre où l'y amatte en une vingtaine de coups. On commence par donner échec pour interdire la case du coin. Le roi n'a qu'une seule case de fuite. On joue ici un coup d'attente pour forcer le roi à jouer sur f8. Vous voyez que si le fou n'était pas sur la bonne diagonale au départ, ça ne changerait pas grand chose. On jouerait immédiatement le fou sur la bonne diagonale. Sur roi g8 forcé, on mettrait le cavalier en f7 sans échec pour contrôler le coin, forçant le roi à aller en f8, ce qui reviendrait au même. On joue maintenant fou h7 pour empêcher un retour du roi en g8. Roi g8 est le seul coup. On voit que le roi a déjà parcouru la moitié du trajet pour se retrouver dans un coin blanc où il sera matable. Ici, il faut empêcher le roi d'aller en d7. On centralise le cavalier pour interdire cette case. Si le roi revient en f8, on joue cavalier d7 échec, le forçant à revenir en e8. On joue alors roi e6 pour défendre le cavalier. Ce n'est pas la meilleure défense, car cela donne au blanc le temps de s'organiser. La meilleure défense après cavalier e5 est roi d8, car le roi menace de s'échapper en c7, puis en b6. Ici, il faut être très précis. Il faut jouer roi e6. Ce coup défend la case d7 pour y installer ensuite le cavalier qui empêchera le roi de s'enfuir en b6, en prévision de roi c7. Sur roi c7, cavalier d7, si le roi monte en c6, on voit que la case c5 est déjà interdite par le cavalier. on joue fou d3 pour interdire la fuite en b5. Sur un recul du roi, on joue fou b5 pour interdire un retour en c6. On voit donc que même avec la meilleure défense, on ne peut pas s'opposer à l'arrivée du fou en b5 via d3. Si le roi résiste par roi d8, on profite du fait que la case b6 n'est pas immédiatement accessible, pour transférer le cavalier en d5. On joue donc cavalier b6 ou cavalier f6. On voit que la case e8 est contrôlée par le fou. Le roi ne peut pas s'échapper. Sur roi c7, on joue cavalier d5 échec. Si le roi revient en d8, on joue roi d6, le forçant à aller en c8. Puis on contrôle d8 par roi e7 pour empêcher le roi d'y revenir. L'important est de mettre le fou en b5 et le cavalier en d5. C'est le schéma fondamental qui mène au mat. Le fou contrôle a6 et c6 et le cavalier contrôle b6 et c7, enfermant déjà le roi dans le coin de la bonne couleur. L'étape suivante est de faire passer dès que possible le fou en c8 via a6. C'est l'avant-dernière manœuvre avant l'exécution du mat. Par exemple, roi b7, roi d7, roi b8 qui est la meilleure défense, fou a6, roi a7, fou c8, roi b8, cavalier b4 ou cavalier e7 pour accéder à la case c6, roi a7, roi c7, roi a8 et maintenant mat en deux coups, fou b7 échec, roi a7, cavalier c6 mat. Le mat a lieu indifféremment sur la case a7 ou a8 en fonction des coups adverses. Si le roi va en b7 après que le fou est venu en b5, avec l'idée de stagner sur les deux cases a7 et b7, ça va encore plus vite puisque le roi s'enferme de lui-même. Le cavalier est alors dispensé d'aller en d5. Il ne va en d5 que pour désobstruer le fou qui doit contrôler la case a8. Le fou n'a plus besoin d'aller en c8. On obtient un autre schéma de maths via cavalier b6 échec et fou c6 mat, variante accélérée également possible si le cavalier est centralisé en d5. En résumé, faire en sorte d'avoir le roi à une case en diagonale du roi adverse située dans un coin et un cavalier qui peut donner échec. Faire contrôler le coin avec le cavalier et la case adjacente par le fou, empêcher la fuite du roi par la centralisation du cavalier, faire revenir le cavalier en septième et le protéger par le roi, ou l'inverse. Le roi adverse est ainsi empêché de passer aussi bien d'un côté que de l'autre, faire venir le fou sur la cinquième via la troisième, centraliser si nécessaire le cavalier pour contrôler les cases de fuite, faire passer le fou sur la petite diagonale et jouer le cavalier pour pouvoir contrôler ensuite la case adjacente du coin et mater le roi au coin ou sur une case adjacente. Vérifions notre algorithme en jouant un petit blitz d'une minute chacun contre l'ordinateur. On voit que notre position de départ répond aux critères proposés. C'est parti, échec. Coup d'attente, case adjacente, centralisation du cavalier, coup de roi pour défendre le cavalier sur la septième, fou sur la troisième, puis sur la cinquième, centralisation du cavalier, fou sur la petite diagonale. Ce n'est qu'à partir de là que le programme voit le mat arriver. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?